Musique Alors bonjour, Marc Butruy, je suis formateur en permaculture à Brissac-Loire-Aubens. On va parler d'un sujet crucial aujourd'hui qui est l'eau. Et on va regarder comment dans notre jardin économiser l'eau pour en utiliser de moins en moins et être moins dépendant de ce climat. La première chose que vous pouvez tous faire pour économiser de l'eau, c'est pailler votre sol. Ne laissez jamais un sol non couvert. Maintenant, systématiquement, ça c'est le propre de la permaculture, on couvre notre sol et on couvre notre sol avec différentes choses. Le but étant d'économiser jusqu'à 50% d'eau en paillant notre sol. Très simple, vous prenez de la paille ou autre chose et on verra ce qu'on peut également mettre. Vous avez ici des cultures qui sont en train de se développer et vous allez les couvrir. Alors pourquoi on les couvre ? C'est pour garder la biodiversité, bien sûr, les vers de terre. N'oublions jamais les vers de terre qui sont là, qui travaillent dans notre sol. Ils ont besoin d'humidité et cette humidité, elle va éviter de transpirer ou de disparaître par évapotranspiration. Donc on couvre son sol et on bichonne nos petites plantes. On les met dans des nids de paille comme ça et vous allez voir que la consommation d'eau sera réduite de moitié. Ce qui est essentiel et c'est accessible à tout le monde. On a parlé de paille, mais vous pouvez bien sûr aussi, on l'a dit, mettre de l'herbe. A condition de l'avoir laissé sécher un peu, qu'elle ne soit pas trop fraîche. L'autre intérêt bien sûr du paillage, c'est d'éviter la pousse des adventices. Je rappelle les adventices, ce sont les herbes qui poussent à un endroit où on ne souhaiterait pas qu'elles poussent. C'est ce qu'on appelait autrefois les mauvaises herbes, mais en permaculture, il n'y a pas de mauvaises herbes. Donc de l'herbe, on prend de l'herbe qui a séché et même principe, ici j'ai un futur pied de courgette, je vais bien pailler mon pied de courgette de façon à garder l'humidité au pied et de nourrir en même temps mes vers de terre et ma biodiversité. On a parlé d'économie d'eau en paillant le nôtre sol, mais si on parle jardin et si on parle des règlements climatiques, aujourd'hui on doit concevoir son jardin différemment. C'est-à-dire qu'auparavant, le maître de mots c'était « je fais mon jardin en plein soleil et j'attends que ça chauffe ». Aujourd'hui, on est plutôt à dire « je mets mon jardin à un endroit où il y aura un peu d'ombre ». Donc, commencez à planter des arbustes comme celui-ci, par exemple, regardez, ça c'est magnifique, c'est un genet de Pologne, une croissance rapide, ça vous amène de la couleur, de la fleur, toujours la biodiversité. Et derrière, vous allez avoir de l'ombre pour vos cultures. Vous avez un autre arbre très intéressant, c'est le figuier. Là, il est en pleine croissance, on voit les premiers fruits qui se développent, mais toujours l'intérêt, c'est d'apporter de l'ombre. Donc, la conception du jardin, pensez à de l'ombre et créez vos planches de culture plutôt à l'ombre des arbres que vous avez. Alors, pas au pied des arbres, mais légèrement décalés. Et en plus, ça apporte de la verticalité dans votre jardin.